Je m'appelle Benoît Languagne, je suis maître de conférences en sciences économiques. Je suis référent entrepreneuriat pour Sciences Po Lille et je suis responsable de la majeure Boire, Manger et Vivre. La majeure Boire, Manger et Vivre, elle est ancrée dans une des questions contemporaines les plus importantes qui engage le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va manger demain et comment on va manger demain. Donc les questions de l'alimentation et des nourritures. Alors j'emploie le terme nourriture parce que le terme de nourriture, il a un peu deux sens. Il a un sens, on va dire, nutritionnel et puis il a aussi un sens culturel. Et là, on commence à entrer dans le cœur de la majeure Boire, Manger et Vivre, qui est à l'intersection de trois domaines qui sont historiquement très présents dans les Sciences Po, c'est-à-dire la culture, l'environnement et les relations internationales. Pour entrer dans cette majeure, il faut forcément être sensible et sensibiliser aux questions liées à l'alimentation, s'intéresser à tous les débats qui sont politiques, économiques, sociologiques sur la nourriture et l'alimentation. Alors je pense qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, par exemple sur la viande. La viande, on sait bien que ça engage derrière des enjeux environnementaux, mais il y a aussi énormément de débats sur la viande végétale et maintenant de plus en plus sur la viande artificielle. Donc quelqu'un qui s'intéresserait à ces débats aurait toute sa place dans Boire, Manger et Vivre. Il y a une autre dimension qui est la dimension culturelle. Il y a quelques mois, le couscous est entré au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce qu'on sait bien que l'alimentation et les nourritures traînent avec elle des dimensions de terroir, des dimensions identitaires, au bon sens du terme, des identités. Et donc il y a énormément de métiers derrière ces structures. En quatrième année, il y a une chose qui est assez essentielle, c'est la constitution d'un mémoire de recherche ou d'un rapport d'expertise. Il y a des conférences de méthodes qui sont consacrées à l'étude et au suivi de l'actualité. Boire, Manger et Vivre, comme toute majeure à Sciences Po-Lille, est résolument pluridisciplinaire. Et donc croise les sciences sociales, essentiellement l'économie, le droit, l'histoire et la science politique. Donc on retrouve ces quatre disciplines à travers, par exemple, les politiques publiques de l'alimentation, à travers l'économie de la qualité, puisque la question de la qualité est au cœur de l'alimentation, à travers une histoire de l'agriculture et de l'alimentation, une histoire de la gastronomie française, et puis aussi des enseignements sur la gastro-diplomatie. Donc ça, c'est la question un peu des relations internationales. Donc ça, c'est pour la quatrième année. Et la cinquième année est en apprentissage. Donc ça, c'est une spécificité de la majeure Boire, Manger et Vivre. Donc c'est-à-dire une alternance entre une insertion professionnelle dans une structure, une organisation, et puis des cours à Sciences Po-Lille. Il peut y avoir tous les métiers autour des arts gastronomes, métiers des arts gastronomes, on imagine dans la restauration ou dans l'hôtellerie, toutes les fonctions non-ingénieurs dans les industries agroalimentaires, tout ce qui est lié au tourisme, puisqu'il y a forcément un lien très fort entre l'alimentation et le tourisme, tout ce qui est aussi lié au secteur vitivinicole, dans les fonctions de management, dans des entreprises, dans des organisations, et puis tout ce qui est aussi cabinet d'expertise, dans des pôles de compétitivité, dans des syndicats, dans des cabinets d'études. Et puis, ça, c'est la dimension culturelle, l'animation de lieux culturels, on pourrait dire des tiers-lieux, qui partagent un peu leur activité entre des choses qui sont liées à la gastronomie, des choses qui sont liées à la culture, des festivals, voilà. Et puis, peut-être, un des derniers secteurs que je peux citer, c'est tout ce qui est lié à la foodtech. Donc, la foodtech, ce sont les entreprises, en général des start-up, mais pas forcément, qui vont penser la manière de produire et de distribuer l'alimentation de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada